Musique de générique Et oui, on se retrouve pour Samen, Soen, je m'en bats les couilles comme on le dit, c'est parce qu'il est important, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, surtout que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire en fait, comme tous les sorciers, comme tous les huit ans, comme plein de choses, on a plein de trucs à faire, organiser à ça va, les invités qui viennent, célébrer les ancêtres, etc. Et c'est justement pourquoi je fais cette petite vidéo très rapide, très rapide, que j'ai intitulée Adopte un mort, pour un petit peu la contraction de Adopte un mec, mais c'est pareil. Voilà, donc aujourd'hui, ben oui, c'est Samen, c'est le jour spécial des morts, des ancêtres, bien entendu, comme j'ai entendu notamment Benjamin qui l'a dit, il ne faut pas attendre, Soen, pour pouvoir vénérer, vénérer et remercier ces ancêtres qui sont passés de l'autre côté, des ancêtres connus et pas connus, bien entendu. C'est dans la pratique de tous les jours, je dirais, que l'on fait, et vous le faites peut-être involontairement, quand vous êtes chez vous, et que vous dites, ah bah t'as dit machin, je pense à toi, parce que j'ai vu un tel aujourd'hui, etc. Ben voilà, vous vous souvenez des morts, d'ailleurs, ça m'amuse, parce que c'est un peu, vous savez, comment ça s'appelait ce dessin animé, déjà ? Il y a un dessin animé, où ça se passe, au Mexique, j'arrive plus à me rappeler, je l'ai vu, il ne m'a bien plu en plus, en fait, ils voyagent dans le royaume des morts, et ils leur montrent les morts qui se font oublier, les morts qui sont malheureux, parce que plus personne ne pense à eux, et les oublie, et donc le monde est tout gris, etc. Donc, au l'autre côté, les morts qui sont encore célébrés, et là, c'est la fête, c'est la fiesta, comme on dit, et là, c'est complètement différent, et c'est vraiment important quand on retrouve ça dans toute la mythologie, surtout pratiquement, enfin, celle que je connais mieux, la mythologie gréco-romaine, où les morts, c'était vraiment quelque chose de particulier, il fallait, à la limite, même sans méfier, on appelle ça les morts malfaisants, c'est-à-dire particulièrement les morts qui étaient nés prématurément, donc là, je parle aussi des bébés, bien entendu, qui sont morts, soit à l'accouchement, soit ceux qui ont fait les fausses couches, bien entendu, mais aussi les suicidés, les gens, voilà, qui ont été pendus, ou tués, etc. Et ceux-là, d'après l'Antiquité, étaient des morts malfaisants, des morts qui n'ont pas fini leur vie, donc étaient pleins de haine et de ressentiment, justement, pour cette vie qui leur a été arrachée, et on se servait de ces morts, notamment en magie nécromantique, et en magie hecatienne, par exemple, on a beaucoup d'exemples dans des défections, etc., où on utilisait les morts, car les morts transmettaient aux dieux des enfers, ce n'est jamais les dieux qui venaient, c'étant les dieux des enfers, les morts, pardon, qui transmettaient aux dieux des enfers, la demande particulière du mage. Bon, on ne va pas rentrer dans un cours de magie grecque, hein, ce n'est pas les propos de Badou, non. Donc, oui, pour ce soir, ben, vous savez pas quoi faire, hein, je ne vais pas vous faire un truc sur S.O.N. et savoir ce qu'il faut mettre sur votre hotel, il y a plein de blogs, il y a notamment les livres qui sont géniaux, les petits livres de l'aviance magique qui sont faits, justement, sur chaque sabbat, je ne vais pas, après, moi, non, je ne vais pas dans la marque, non, il doit être dans ma chambre, qui sont géniaux, car ils vous expliquent plein de trucs, franchement, vraiment génial, génial, et j'avais lu, justement, quelque chose dedans, et c'est vraiment formidable, il faut que je le partage avec vous, car j'ai vraiment, vraiment aimé, pour la petite excuse, on verra nous, Isabelle, je mettrais la petite photo du livre sur un côté, là, je ne sais pas où, encore, mais pour vous indiquer c'était quoi le livre sur sa main, et, donc, oui, adopte un mort, car je vous l'ai dit, c'est le moment où on se relie à ses ancêtres, c'est quelque chose de très important, les choses, les ancêtres qui nous ont, qui nous ont parcouru à travers le temps, qui sont dans notre sang, et qu'on n'a pas pu connaître, si je vous parlerais de votre arrière, 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 grand-père, on dirait que je n'ai aucune idée, ou j'ai trouvé une vieille photo éventuellement dans mon grenier, ou ma grand-mère en avait parlé, mais bon, voilà, on ne sait pas trop, et on a envie, quelque part, de se relier à eux, car ils peuvent nous apporter aussi des choses, non seulement, on pense à eux, mais, je ne sais pas, ça fait partie d'une certaine magie des morts, je dirais, votre grand-père était un as du dessin, c'était vraiment un virtuose, il peignait comme je ne sais quoi, et vous avez envie d'acquérir, justement, cet art particulier qu'est le dessin, et bien, vous pouvez lui demander de vous aider, de vous inspirer, et c'est toujours comme ça, si Grande Tante Ursula, elle était virtuose en musique, elle pourra peut-être vous aider à jouer mieux du violon, ça répartit de toutes ces qualités que vos ancêtres peuvent vous apporter, mais il ne faut pas oublier aussi les morts, justement, qui ne sont plus priés, qu'on ne va pas nettoyer ses tombes, qu'on a vraiment laissé en désuétude, et que ça fait mal au cœur, quelque part, donc, ce que je vous propose aussi pour le 1er novembre, et pour Sohen, c'est de vous rendre dans un cimetière, celui plus proche de chez vous, et de repérer une tombe, qui est vraiment en piteux état, vraiment la vieille tombe, on peut encore voir le nom, bien sûr, de la personne, mais qui a été complètement abandonnée, et complètement oubliée, de choisir cette tombe, en laissant votre ressenti, et de la nettoyer, juste un peu de la bichonner, c'est ça, adopter un mort, en fait, juste pour une journée dans l'année, vous allez nettoyer cette tombe, vous allez l'arroser d'eau, car les morts ont toujours soif, donc vous faites une offrande d'eau, et vous pouvez faire une offrande d'alcool, parce que vous ne connaissez pas, bien entendu, la personne qui est à l'entérêt là, une offrande d'encens, une offrande de lumière, faire une simple bougie blanche, même une petite, peut-être un petit chauffe-plat, ça marche aussi, et juste faire une petite prière, selon votre religion, selon vos propres croyances, que vous dites à ce mort, voilà, j'ai nettoyé ta tombe, je ne te connais pas, mais simplement, je te montre que le monde de mortel pense toujours à toi, et je te fais ces offrandes, afin de te remercier de ta vie que tu as passée sur la terre, afin simplement de te donner mon amour gratuitement, voilà, et c'est pour simplement qu'on pense encore à eux, et j'ai beaucoup aimé cette pratique d'adopter un mort, car je pense que ça fait partie aussi de la magie, de la spiritualité, surtout ceux qui m'écoutent et qui sont médiums, savoir à quel point c'est important justement, tous ces morts qui ont été oubliés et qui sont en souffrance, souvent, sur mon montée de nos ancêtres, j'allume une bougie blanche, non pas que pour mes ancêtres, mais aussi pour les esprits, je dirais, qui ont été oubliés, tout simplement, voilà, c'est bête, c'est une toute petite vidéo qui a été faite, mais je parle parfois, mais n'importe comment, j'ai une vidéo qui a été faite à la sauvette comme ça, juste pour vous faire un petit coucou pour Halloween, pour ce N, pour dire que je pense bien fort à vous, ce soir, célébrez, célébrez, creusez vos citrouilles, allumez des chandelles dans toute la maison, bénissez vos morts, et surtout, célébrez à votre famille, déguisez, mon sang, fou de tout ce que les gens racontent, qu'il ne faut pas déguiser, que c'est une fête américaine, vous savez très bien qu'en cherchant un petit peu, ce n'est pas une fête américaine, et je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis cherché sur Internet, déguisez-vous, faites ce que vous voulez, amusez-vous, vraiment, ça va être une grande, grande fête dans la sorcellerie, et ça, c'est génial, j'ai toujours adoré cette fête, non, en plus, je suis né hier, non, ouais, j'ai 42 ans maintenant, je suis bientôt proche du père Fouras, et oui, et donc, on se retrouvera très bientôt, pour une autre vidéo sur d'autres sujets, en attendant, plein de bisous, bien sûr, parce qu'on augmente toujours au niveau de la chaîne 2, toujours, 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 et bientôt, ah oui, bientôt, il y aura une petite surprise, oui, 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 elle va arriver, tout de suite, je la termine, vous allez voir, allez, plein de bisous, et surtout, un très joyeux saval sur elle, salut ! Oh ! Le titre du film de la semaine prochaine est La tête entre les jambes, oh pardon, c'est La tête et les jambes, et en attendant, sachez que votre Elvira, celle qui joue de la corne mus, de la flûte et du pipo, un trou, vous souhaite de mauvais rêves, bonne nuit, les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada